Le 29 juin 2021, à 19h, heure française, il s'est passé un truc de malade. Si tu l'as loupé, pas de soucis, on va en faire le résumé aujourd'hui. Ils ont nommé ça la Shopify Unit 2021. C'est un peu comme la keynote d'Apple dans laquelle ils ont annoncé toutes les mises à jour liées à tout le côté développement, coding de Shopify. C'est incroyable, c'est magnifique. Et dans cette vidéo, on va en faire le récap principalement basé sur notre spécialité, ce qu'on voit principalement sur cette chaîne YouTube, à savoir les thèmes Shopify. Si tu t'es perdu sur le web, que tu es tombé sur cette vidéo et que tu ne connais pas Shopify, c'est la plateforme numéro 1 en e-commerce pour permettre à n'importe quel utilisateur sur Terre d'avoir une boutique en ligne facilement et simplement. C'est la plateforme numéro 1 et je peux t'assurer qu'elle va continuer de l'être. C'est un truc de malade. Si tu regardes un petit peu les actions, c'est plus de 182 milliards de dollars de capitalisation au Nasdaq. Plus d'1,7 million d'utilisateurs et l'action a complètement explosé à l'arrivée du Covid. Le nombre de créateurs, de boutiques uniques chaque jour est incroyable. Bref, c'est un truc de faux. On va regarder dans un premier temps ensemble un gros récap de la conférence. Elle sera en anglais, on fera des petites pauses et on va traduire un petit peu tout ce qui s'est passé. Comme ça, ils vont te donner un petit peu tous les points, les gros points qu'ont été annoncés lors de cette conférence. Et ensuite, on va tester quelques petites fonctionnalités ensemble ou aller un petit peu plus loin dans des choses qu'ils n'ont pas forcément expliquées dans ce récap. C'est parti. C'est trop beau. 12 mois ailleurs, nous avons deux industries complètement distinctes, l'industrie du retail et l'industrie du commerce. Maintenant, c'est juste l'industrie du commerce. Top, ok, petite pause. Tobi, notre pote juste ici, c'est le CEO de Shopify. Il nous dit que 12 mois en arrière, voire dans le passé, il y avait deux types d'industries. L'industrie du retail de manière générale et l'industrie du commerce en ligne. Et maintenant, il n'y a juste plus qu'une seule industrie, l'industrie du commerce. Tout a changé et tout a changé très, très, très vite, surtout par rapport à la pandémie mondiale qui vient d'arriver. Mais Tobi, continue. Ok, on a le store 2.0 et là, ça va devenir incroyable. T'as entendu ? T'as entendu ? Les sections sont partout sur n'importe quelle page, c'est incroyable. On va pouvoir, du coup, créer des templates un petit peu partout. Je te montrerai juste après comment je faisais dans l'ancien temps, dans l'ancien monde, pour avoir des sections sur d'autres pages. Mais c'était un peu, c'était un peu chelou, c'était un peu bizarre, c'était un peu compliqué à faire. Et il y avait toujours quelques limites à cet usage. Maintenant, c'est bon. On peut avoir autant de templates qu'on veut et on peut avoir autant de sections dans n'importe quel template de pages qu'on veut. Et en les plaçant un petit peu n'importe où on veut. C'est magnifique. We're also shipping a major update to Metafields. Ok, les Metafields, c'est des données supplémentaires que tu vas pouvoir ajouter sur tes produits, tes pages, n'importe quoi, pour avoir des données supplémentaires. On va dire que, par exemple, sur tes produits, tu peux avoir des données comme le prix, la réduction, la description. Tout ça, c'est des données liées à la partie produit. Les Metafields vont te permettre d'en rajouter plus. Elles existaient déjà. On va pouvoir ajouter un nombre d'étoiles. On va pouvoir ajouter des avis qui seront liés aux produits directement. Et là, il le pousse encore au stade supérieur pour pouvoir y accéder directement depuis tes templates Shopify et en plus de ça depuis ton interface. Donc, quand tu personnaliseras directement sur l'interface 2.0, tu pourras remplir tes Metafields directement pour avoir des choses uniques. Ça sert principalement à avoir des sections et des composants qui seront uniques à un produit en particulier. Évidemment, pareil, après, je te montrerai comment je gérais ça jusqu'à maintenant, les limites que ça avait. Les gros problèmes aussi que ça engendrait ou que ça pouvait engendrer derrière. Et surtout, comment Shopify a pu résoudre ça. Là, en fait, le store était fermé. On ne pouvait plus proposer de nouveaux thèmes à Shopify. Moi, mon thème, le thème full stack que tu connais sûrement, je le vends en dehors de la plateforme Shopify. Je peux le faire, il n'y a pas de souci. Mais si je veux avoir plus de visibilité, vendre à l'international, par exemple, ce serait dans mon intérêt d'être présent sur le store de Shopify. Sauf que les candidatures étaient fermées et il les réouvre le 15 juillet 2021. Meet Don. Don is our first open source theme. It's also a new reference for how to build fast and beautiful e-commerce experiences on the web. Ok, ils ont sorti un nouveau thème, comme le thème début et tout, etc. C'est un thème starter. On va pouvoir partir de ce thème pour créer les nouveaux thèmes 2.0 avec la nouvelle interface de Shopify. Ce thème s'appelle Down. Et on va aller le parcourir un petit peu après. Je te montrerai évidemment aussi comment tu vas pouvoir jouer avec ce thème dès maintenant. We're always amazed at the creativity of developers and merchants. To unlock this, we are rewriting our APIs from scratch with the new and optimized foundation that powers the online store. And there's one. Ok, donc là, eux, ils jouent un petit peu avec GraphQL. Là, on part dans la 3D, les animations qui peuvent augmenter drastiquement ton taux de conversion. C'est bien connu. Donc, ils ont réécrit toute leur API qui te permet d'utiliser GraphQL à l'intérieur de Shopify. Ça, c'est quand tu veux faire du headless, c'est-à-dire utiliser Shopify comme un ERP et tout ce qu'il y a derrière, juste à partir du checkout et remplacer toute la partie visuelle par ton propre code, ta propre interface à toi. Donc là, c'est pas quelque chose qu'on va faire, nous, généralement. C'est pas quelque chose qui nous intéresse dans le cadre des thèmes, mais ça peut servir. No commerce without checkout. Ah bah là, on parle de quoi ? We're making it possible to extend the checkout with apps. These new capabilities include checkout UI extensions, an overhaul of scripts, and a new payment platform. That's... Ok, ok, ok. Petite pause, petite pause, petite pause, petite pause, petite pause. Qu'est-ce qui se passe ? Checkout X, les trucs dans le genre, ça dit quelque chose ? Bon, ça, eux, ils se sont fait dégager, je crois, je pense, j'en suis quasiment sûr. Mais ils redonnent la possibilité de pouvoir créer des applications et pouvoir intervenir directement sur le checkout. Tu ne pourras pas modifier ton checkout comme si tu étais sur Shopify Plus. Mais certaines apps vont pouvoir le faire et donc tu pourras accéder à ces applications-là et ajouter autant de fonctionnalités qu'il est possible de faire via ces applications. Ça devrait sortir dans pas longtemps. C'est juste qu'ils ont permis aux créateurs de le faire. Je ne sais pas si les apps sont sorties. Why we've enhanced the power of discovery on our App Store and the Shopify admin. We'll also be enhancing our ads platform and soon you'll be able to receive different types of payout methods in more than 200 regions and countries around the world. When you build for Shopify, you build for millions of small businesses who want what you have. We are removing all revenue share on the first million dollars you earn selling your apps on the Shopify App Store. We've been... Ok. Là, ça parlait d'application. Mais là, ça devient un truc de malade. Les applications Shopify vont devenir un putain de méga business si ce n'est pas déjà le cas, évidemment. Donc d'habitude, quand tu crées une application sur Shopify, il te prenait 20% sur toutes tes ventes. Et tu sais qu'une application, c'est un format qui est récurrent. Donc il te prenait 20% de commission tous les mois. Et là, il le retire tant que tu ne fais pas un million de chiffre d'affaires par an avec ton app. C'est un truc de malade. En plus de ça, tu vas pouvoir accepter plusieurs currencies. Ils vont mettre à jour le store pour avoir des catégories qu'on puisse trier plus facilement et mieux retrouver ton app si tu es un créateur. Et en plus de ça, ils ont dit qu'ils retouchaient la plateforme d'advertising parce que tu peux ads quand tu as une app sur Shopify pour être ranqué en premier. Ok, là, le CEO, il parle juste vite fait de Hydrogen. C'est un nouveau framework React, donc React, un framework de javascript, de front-end, etc. Donc c'est un peu plus technique. Mais avec Hydrogen, pareil, tu vas pouvoir créer des stores front du futur hyper facilement et simplement qui sont limite générées. Pareil, pour créer des parties visuelles sur Shopify qui sont méga, 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 méga optimisées, sans passer forcément par la boutique de thème ou par n'importe quel thème. C'est vraiment limité. Et nous voulons vous aider à réussir à chaque étape de la route. Nous voulons les plus grands développeurs du monde concentrés sur le commerce de mieux pour tout. Et pour tous nos entrepreneurs, nous voulons que votre voyage avec Shopify vous permet de vous faire frire. Nous sommes tous dans ça ensemble. Ok, c'est vraiment des tueurs, c'est vraiment des tueurs. Et si tu le comprends, parce qu'en gros, ils font tout pour que les développeurs du monde entier, même ceux qui ne travaillent pas directement pour Shopify, continuent de faire grossir cette plateforme. Et ça, c'est dingue. Et ça, c'est dingue parce que du coup, ils donnent la possibilité à n'importe quel développeur ou même créateur ou même personne qui souhaite s'intéresser un petit peu au développement ou même qui a une vision business sur le côté de Shopify, de pouvoir générer une app hyper facilement ou un thème, etc. Et de pouvoir devenir créateur sur Shopify, donc de pouvoir entreprendre directement sur la plateforme. Donc d'un côté, Shopify, c'est bénef parce qu'eux, ça leur fait du contenu, ça leur fait des nouveaux moyens de grossir et d'offrir des choses à ses utilisateurs. Et derrière, toi, tu peux lancer ta propre boîte sur Shopify. C'est un truc de malade. Shopify est une plateforme de fou et on va aller voir un petit peu plus en détail ce qu'ils nous proposent. Premièrement, il y a un truc qu'ils n'ont pas mentionné dans ce petit récap, c'est le fait de pouvoir lier GitHub. GitHub, c'est une solution qui permet aux développeurs de travailler en team. On va dire de manière générale, c'est en gros le gros apport de GitHub, mais ça permet aussi de gérer les versions de ton projet. C'est-à-dire que si tu le mets à jour, par exemple, tu utilises un thème, tu le mets à jour tout le temps, et bien tu vas pouvoir revenir à la version 42, même si tu es à la 66, si tu as un problème, etc. Donc c'est super cool et en plus de ça, ça permet de travailler en team sur un système de branches. Je vais te montrer vite fait, si on passe par un whiteboard, un petit peu comment ça peut fonctionner. Donc GitHub, on va dire qu'il y a une branche principale master. C'est celle de ton thème qui est en ligne, ok ? On-line, on-line, on va y arriver, on-line, ok. Toi, tu ne vas pas taffer sur la version qui est en ligne, parce que tu vas te dire qu'il y a des utilisateurs dessus, et si je la casse, ça fait chier. Donc tu vas taffer sur une branche qui sera la développeur, et dès que la fonctionnalité est nickel, tu vas la merger, ce qu'on appelle, avec la branche qui est en ligne. Et puis même, tu vas pouvoir tirer plein d'autres petites branches en fonction de petites fonctionnalités que tu vas faire. Par exemple, ici, tu fais un upsell, et tant que l'upsell n'est pas prêt, tu le laisses sur cette branche. Dès qu'il est prêt, tu le merge avec la branche principale directement, où tu ne vas pouvoir le mettre direct avec la online. Ça permet à, par exemple, développeur 1 de bosser ici, développeur 2 de bosser là, développeur 3 de bosser là-bas, et d'avoir toujours une branche principale qui est propre. Ce qui est encore plus fou dans cette histoire, c'est que du coup, tu vas pouvoir te connecter depuis GitHub directement depuis la bibliothèque de thèmes. Donc là, moi, j'ai mon compte ici. Je vais pouvoir lier, par exemple, mon thème full stack. Full stack thème sur la branche master, dans un premier temps. Je n'ai pas créé d'autres branches, je viens de le lier et de créer un nouveau répertoire dessus. Et donc là, à chaque fois que je vais faire une mise à jour, un petit truc dans le code, et moi, ça va m'envoyer la mise à jour directement dans le thème full stack. Là, je travaille un petit peu dessus en ce moment. Et ça envoie des mises à jour directes, bam, 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 bam. Donc je ne perds rien, même si Shopify crash, même s'il se passe quoi que ce soit. Et puis derrière, moi, ici, si je donne ce lien aux utilisateurs de mon thème, et bien eux qui ont accès à la branche master de manière générale, et bien auront toujours une version à jour et pourront la récupérer. Donc ça, c'est un gros game changer, surtout pour le côté créateur, dans la gestion de version de tes thèmes et dans le travail en équipe pour l'amélioration de ton thème de manière générale. Et en plus de ça, c'est valable maintenant sur n'importe quel shop, les anciens comme les nouveaux. Ensuite, ils ont lancé une nouvelle version de Thème Kit. Donc Thème Kit, c'était quelque chose qui pouvait te permettre d'éditer ton thème directement depuis chez toi, en local, depuis ton éditeur de texte à toi. Donc si tu lises Sublime Text, je ne sais pas, note pas de plus-plus à l'ancienne, et bien tu pouvais utiliser Thème Kit. Maintenant, ils ont appelé quelque chose Shopify CLI. Donc là, on a une commande Shopify directement depuis notre terminale. Donc là, je peux faire Shopify version, OK. Je peux aller checker, moi, sur quel store je suis connecté. Donc Shopify, hop, Thème Serre, non, où am I ? Donc là, il va me dire que je suis connecté sur mon store Fullstack Shop, par exemple. Donc, ouais, là, je suis dessus. Et je peux, si je me mets directement sur mon thème Fullstack, Fullstack, hop, je peux aller le tester directement en local. Donc ça, c'est cool. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin même d'être connecté au web pour pouvoir le faire. Donc là, je vais pouvoir faire un Shopify Thème Serve. Et il va me démarrer un serveur sur lequel sera hébergé mon site. Et là, je pourrais l'ouvrir directement ici sur 127.0.1, etc. Donc là, il est vraiment chez moi, sur ma machine à moi. Donc là, c'est stylé parce que ça veut dire que, du coup, je peux aller, moi, direct dans Desktop, etc., Shopify, Fullstack Thème, éditer mon thème directement et pouvoir le push, le mettre à jour sur Shopify et surtout, le voir, apercevoir les changements directement depuis l'adresse qui m'ont filé et je ne sais même plus où elle est. Mais ce n'est pas grave. Donc ça, ça se teste. Franchement, c'est un truc qui est assez cool. Évidemment, je ne l'édite pas directement depuis mon terminal. Je vais plus utiliser un éditeur de texte. Mais ça reste un changement qui est assez cool avec plein, plein, plein de fonctionnalités et la documentation qui a déjà été mise à jour, pareil, que tu peux utiliser dès maintenant. Passons désormais à ce qu'il y a de nouveau sur la partie thème. Donc là, on est sur un tout nouveau shop, Fullstack Shop V2, sur lequel il y a le nouveau thème Down, en effet. Donc toi, il faudra absolument que tu ailles sur ta plateforme Shopify Partners et que tu crées un nouveau shop. Parce que là, le thème Down, il est valable que sur les nouveaux shops à l'heure actuelle et sera valable à ce qui paraît, je suis sur un peu les channels de Shopify, à ce qui paraît fin juillet 2021 sur tous les anciens shops. C'est-à-dire qu'on pourra passer en V2 sur les anciens shops et on passera en V2 sur le thème Fullstack, ce thème Fullstack qui a la V3 qui sort dans quelques jours. Eh bien, on sera obligé de repasser dessus et de réadapter certaines choses pour pouvoir bénéficier de toutes les fonctionnalités de la V2, à savoir le fait d'avoir autant de sections par page qu'on veut. Et ça, c'est magnifique. Donc voilà un petit peu à quoi ressemble l'interface. On peut se balader un petit peu dessus. Là, je suis sur une boutique qui n'a même pas de produit. Je ne sais pas si je peux visualiser la page produit. Voilà, je ne peux pas visualiser la page produit. Donc je te laisse, toi, via ta plateforme Shopify Partner que tu peux trouver ici, eh bien générer une nouvelle boutique. et tu auras le thème Down qui sera directement à l'intérieur avec la nouvelle interface, le fait de pouvoir ajouter autant de sections que tu veux, mais surtout autant de sections par page. Et ça, c'est magnifique. Je pense que, bah non, si j'aurais une page collection par défaut, et voilà, je peux ajouter autant de sections que je veux sur ma page collection par défaut. Et ça, c'est trop, trop, trop stylé. Et franchement, ça fait plaisir, ça fait du bien. Donc là, les modifications qui se placent à droite maintenant et le fait d'organiser les sections et les sections par page sur la gauche. Et en plus de ça, ici à droite, on pourra éditer directement les Metafields qui sont liés au produit. Donc tout ça, ça va se découvrir au fur et à mesure. Ça va devenir un fonctionnement standard de Shopify d'ici fin juillet, début août, je pense. En tout cas, c'est un gros changement. Ça fait plaisir, ça fait du bien parce que moi, je me cassais le crâne pour essayer de voir comment on pouvait avoir autant de sections par page comme on voulait sur le thème. J'ai essayé plein de choses, plein de façons de le faire. Ça restait quelque chose de compliqué, même si ça marche. Donc voilà, on va juste tout supprimer ce qu'on a fait sur le thème Fullsack et utiliser ce que fait Shopify sur la V2. Donc voilà, ça fait plaisir, c'est cool. Enfin, j'ai envie de dire. Cette vidéo est bientôt terminée. Je vais juste te montrer ici que du coup, via ta plateforme Shopify Partner, tu vas pouvoir en effet pocher un nouveau thème à partir du 15 juillet en utilisant du coup tous les nouveaux outils de Shopify. Donc il faudra que tu génères une nouvelle boutique et que tu bosses directement sur le thème Down. Seulement les thèmes 2.0 seront acceptés ou les thèmes optimisés. Il y a un truc que j'ai aussi oublié de dire, c'est que via Shopify CLI, tu vas pouvoir lancer un thème tchèque. Donc Shopify, Shopify, thème, check. Oups. Et là, il va te sortir toutes les erreurs qui sont liées à ton thème pour l'optimiser en termes de rapidité et en termes de bonnes pratiques sur Shopify. On voit que j'ai quand même pas mal d'erreurs, mais c'est cool, ça fait plaisir parce qu'il y a peu de documentation sur le fait, sur les bonnes pratiques, etc. utilisées sur Shopify. Donc maintenant, c'est good. Ça me donne pas mal de tâches et pas mal de taff à réaliser. Mais au moins, je serai sûr d'avoir le thème le plus optimisé possible. Surtout vu le nombre de features qu'on a ajouté sur le thème Full Stack, c'est important d'avoir ce genre d'outil. Donc pour du debug, c'est très utile. Et toi aussi, si tu crées tes propres thèmes, ça peut être très, très, très utile. Voilà, maintenant, on se retrouve sur le thème Full Stack pour te montrer un petit peu ce que je faisais avant. Pour avoir autant de sections que je voulais par page, j'avais une partie ici, section par page que je mettais là. Et là, on pouvait afficher des sections sur notre page produit. Donc là, si je me dirige direct vers la page de produit, on voit que si je veux une partie Review Slider, par exemple, ou Avis Spécifique Slider V2, eh bien, j'avais juste à la mettre là. Et elle s'affichait directement chez nous. Donc là, montre femme. On voit que le Review Slider V2 est juste ici. Et je pouvais ajouter autant de Reviews que je voulais. Maintenant, pour rendre ces Reviews propres au produit, eh bien, je devais demander à la personne de sélectionner le produit sur lequel elle voulait l'afficher. Et comme ça, c'était cool. Donc là, on voit qu'on a bien notre Review qui s'affiche. Elle n'est pas au Slider parce qu'il n'y en a qu'une seule. Mais le rendu est cool et elle s'affiche que sur une seule page produit. Donc, c'est le moyen que j'utilisais pour avoir des sections sur une page et des sections qui soient propres au produit parce que c'est hyper important. Le problème, il n'y a pas forcément de ligne limite. En fait, tu peux l'utiliser autant que tu veux. C'est juste que plus tu veux en ajouter, plus ça va faire bugger ta plateforme de personnalisation. On va dire que tu vas pouvoir monter à, je ne sais pas, 200, 300 Reviews ou truc dans le genre. Mais quand même, c'est un process qui est assez long et qui va être rendu bien plus simple via les MetaFields. Pour l'instant, il n'y avait pas des plus optimisés. Donc, ça permettait quand même à tous les utilisateurs du thème d'avoir autant de sections qu'ils veulent ou de fonctionnalités. On parle aussi de fonctionnalités sur la page produit. On voit qu'ici, on peut mettre des mentions, prix, des mentions spécifiques, des accordéons, accordéons spécifiques, des produits spécifiques, description leader. J'ai ajouté un max, 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 max de fonctionnalités sur le thème Foucstack. C'était le but de ce thème. Mais maintenant, ça va être rendu bien plus simple grâce au MetaFields. Alors, ce n'est pas forcément une claque qu'on se prend. Moi, je trouve que c'est plutôt cool, surtout dans le fait que ça va être plus optimisé pour les utilisateurs finaux. Et c'est quand même le but du thème. Donc, jusqu'à présent, en tout cas, si toi, tu utilises le thème et que tu y étais fait, eh bien, tant mieux. Voilà, toutes les fonctionnalités étaient là. Ce sera à peu près les mêmes fonctionnalités qu'on aura, mais elles seront rendues bien plus simples grâce aux mises à jour de Shopify. Jusqu'à maintenant, on ne pouvait pas forcément faire autrement. J'espère évidemment que cette vidéo récap t'a plu. C'est vraiment une plateforme de malade. Ça va continuer et ça va rester d'être une plateforme de malade. Le e-commerce se développe à une allure folle. Si tu veux devenir un vrai créateur de thèmes, modifier tes thèmes à ta façon sur Shopify, j'ai créé la première formation, le premier centre de formation francophone sur Shopify pour créer tes propres thèmes. Tu peux accéder à la page de présentation juste en dessous de cette vidéo. La vidéo a buggé, mais on est encore là. Abonne-toi à cette chaîne YouTube juste ici pour être tenu informé de toutes les sorties de vidéos. Et on se rejoint dans une prochaine. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501